Ok, il fait super doux, il fait super chaud, je crois que je ne vais même pas mettre le grand plateau. Je vais y aller tout peinard, ce soir c'est répète, c'est musique, on s'en va à Pordin par mon itinéraire de feignasse, c'est-à-dire par le boulevard de Charonne. Et Jaurès, c'est le canal de l'ourc, juste pour éviter la bosse des Lilas, parce que je n'ai pas envie de me fatiguer. Voilà. Salut toi, tu vas bien ? Ben voilà, c'est vendredi soir, j'ai mes 130 km de vélo-taf de la semaine dans les pattes, je n'ai pas envie de me fatiguer à me rendre à la musique, à rouler comme un gorèche, j'y suis allé très paisiblement. D'abord il faisait très doux, donc pas envie de transpirer ni rien. Attention ! J'étais peut-être un peu trop couvert déjà, et puis il s'était ému, il pleuvait quelques gouttes, je n'avais pas envie, il y allait fort. Il y en a quand ? Il n'y a même pas de gilets de flou ? Euh... C'était beau, hein ? Alors pour aller faire de la musique à Pentin, j'ai deux alternatives, parmi deux alternatives, soit je grimpe par les maréchaux ou le long du périph à l'extérieur pour aller chercher la bosse des Lilas, c'est le plus court, ça fait à peine 6 km, soit je prends par le boulevard de Charonne et je continue comme ça jusqu'à Jaurès, ça fait plutôt 9 km, d'autre. Mais par contre il n'y a pas cette cochonnerie de boss au milieu qui vient te faire transpirer bien fort si t'as pas envie de... Enfin si t'es pressé, t'as pas le choix mais sinon tu pars un peu plus tôt et tu te l'épargnes. Donc voilà, au plus plat, pas de violence, c'est le week-end, on y va tranquille, puis faut rentrer après aussi, le retour vers 11h45 minuit, après 3h30 de rock'n'roll, tu peux être un peu fatigué aussi. Alors Charonne, Belleville, Méli-Montant, Villette, le vendredi soir à 19h30, c'est quand même un gros festival. J'ai donc investi dans l'Emoji Ninja, le héros de l'obscurité, celui qui est capable de rouler, vêtu de noir, sur un vélo noir, dans le noir, et sans aucun éclairage. Là aussi j'en ai un, mais il a été arraché, mais il reste le socle, donc je suis en paix avec moi-même. Comment font-ils pour survivre ? Je pose la question. En Lyon, ça monte ! C'est fascinant d'inconscience quand même par moments. Je soupçonne le ninja qui me précède d'avoir les deux mains sur son téléphone. Ouais, c'est ça. Écoute, chacun son choix, chacun sa vie. Le truc c'est que pendant ce temps-là il me ralentit. Alors si en plus tu rajoutes à ça les deux mains pas sur le guidon avec le téléphone en main et grillage de feu à la clé entre les piétons, ça devient carrément une performance. Là je suis admiratif. Attention, le festival va commencer. Il y a un cycliste à côté de moi qui réagit aussi. Pendant qu'on attend, nous. Et c'est pas fini. Mais les cyclistes grillent les feux. Bonne route. C'est sympa ces petits moments de complicité et de solidarité entre cyclistes. Bon, puis après il est parti comme une balle sur la chaussée. Oh ! Comment est-ce qu'il m'arrive là ? T'as vu un peu ? Pourquoi c'était fermé là ? Je pose la question, la France veut savoir. Ouais, il y avait juste une barrière à l'entrée et puis après plus rien. Alors, je me calme tout de suite, je ne veux pas rattraper le cycliste en élo de route. Non, non, non. Oh ! Regarde ça, un camion ninja. C'est conseillé de mettre ses phares à cette heure-ci là, le camion Metzger là. Ouais ouais, le clignotant fonctionne bien, les feux stop aussi, mais alors les phares, ils sont éteints. Vendredi, sweet vendredi. Le paroxysme du n'importe quoi envahit la chaussée parisienne. C'est le clorek habituel. Autant ça roule bien, c'est fluide quand même, c'est pas complètement embouteillé. Donc le but du jeu là, c'est de ne pas transpirer, mais surtout pas. Ah tiens ! Bon ben vas-y hein ! C'est un plaisir ! Aïe ! C'est vraiment Needpool City là à Paris en ce moment. Regarde-moi, c'est un appartout. C'est tragique. Oh ! Regarde la taille du truc. On va vraiment être éveillé. Ah elle est sévère. Il y en a partout. J'en ai jamais vu autant. Là, ces derniers mois, et à vue d'oeil vraiment, c'est une catastrophe. Enfin de mémoire, j'en ai jamais vu autant dans Paris. C'est même plus des nids de poules, c'est des nids de vaches là. Énorme. On va bien regarder ce qui arrive, c'est bon. Attention à vous ! Et de plus en plus, quotidiennement, je me retrouve dans des situations périlleuses, parce que tu arrives, tu circules sur la droite de la chaussée à une vitesse assez élevée. Et il y a un flux automobile. Tu sais pertinemment que si tu dois te décaler d'un mètre pour éviter un gros trou comme ça, tu vas te retrouver pile contre une carrosserie. Mais parfois, la vitesse à laquelle tu circules n'est pas du tout adaptée à un freinage d'urgence. Ça m'est même arrivé de faire un espèce de bunny-up pour sauter le trou. Attention, voilà, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. J'avais prévenu ces festivals, vraiment. En réalité, c'est un peu comme ça tous les jours. Je suis assez attentif à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les réactions de tout le monde, notamment au propos du comportement des cyclistes. C'est-à-dire qu'à lire les réseaux sociaux, t'as l'impression que tous les cyclistes ont des fous furieux, que tous les cyclistes grillent les feux. Bah non, un soir comme ça, on est entre cyclistes au feu rouge, à papoter et puis à regarder d'autres ne pas respecter. Et puis parfois, c'est les piétons qui s'engagent alors que le petit bonhomme est déjà rouge et qui prennent tout leur temps. Il l'a rouspété parce que lui, elle a tendu son feu vert, et puis elle a traversé à Pénard, elle a commencé au rouge, et elle a fini au rouge du carlate. Et attention ! Alors, je ne sais pas trop, cette piste-là. Oh, dis-donc, c'est route barrée ! Alors, il va faire comment ? Je vais poser la question, mais il va tourner à droite. Alors... Alors, je vais poser les pieds à terre. Ah, c'est pas rentable, cette affaire. Je passe en mode trottinette, ok ? Pied droit sur la pédale gauche, et je pousse. Je ne suis pas sur la selle et je pousse avec mon pied au sol. Tranquillou, pilou, 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 pas vu, pas pris. Voilà... L'air de rien. Ça marche tout seul. Hashtag, Russe de Ciot. C'est même pas super piéton, c'est super trottinette. Voilà, je remonte sur mon vélocypède. Et là, j'ai un magnifique M12B, qui m'autorise à aller tout droit. Alors, ma foi, j'en profite avec de l'étation. Dans l'étage, il y a aussi des piétons qui traversent n'importe où pour aller récupérer leur voiture garée sur la piste cyclable. Ça fait partie de la magie de cet endroit. Ah, c'est foutu bizarre quand même. Avec les travaux là, j'ai bien l'impression d'être un élinquant là. La manière dont j'ai négocié l'affaire. Et tranquillement, en arrivant à Jaurès, j'ai quitté un petit peu cet enfer pour trouver un itinéraire beaucoup plus paisible sur le quai de la Loire. Avec d'autres problématiques, parce que c'est une bidirectionnelle qui longe le bassin de la Villette là. Et qui va se commuter en canal de l'Ourque. Mais ça cohabite très près des piétons également. Donc il faut être très prudent quand même. Il ne s'agit pas d'y circuler comme sur la chaussée par exemple. Il y en a du cycliste, de toutes les couleurs et de tous les éclairages. Vas-y, la lumière. Oh non ! Tu ne peux pas passer avec le cypède. Ah bah dis-donc. Alors, ce n'est pas tout à fait sympathique. Ah, il y a une piste de délestage, dis-donc. Tu aimes ça ? Génial. Alors ça, c'est bon le progrès. Bon, dis-donc. Paris 19, merci. Alors là, j'ai lu cru. Et donc, ça fume là. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ça fume. Hop là, on y retourne. Oh mais c'est trop beau ça. Et merci les gens. Sachez que c'est apprécié. Alors là, clairement, c'est tellement infiniment rare qu'on ait le droit à des petits itinéraires bis comme ça. En plus, là, c'était super bien fait. Bien protégé par les barrières et tout. Enfin, ça a été 20 sur 20 là. Bon, après, ça continue. On retrouve encore des barrières. Là, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de poser pied à terre. Donc, je m'exécute. Et puis, j'attends tranquillement de retrouver mon itinéraire. Sans vraiment savoir d'ailleurs par où passer. Bon, il n'y a personne. Il y a une grosse flaque. Je remonte. Je ne m'en veux pas. Il y a une grosse flaque. C'est mouillé. Je ne vais pas mouiller mes souliers. Hop là. C'était que des messieurs. Et donc, de l'intérêt de ne pas y aller trop vite non plus. Parce que les cyclistes qui ne sont pas éclairés, c'est comme les piétons. En fait, tu les vois qu'au dernier moment. Il faut anticiper ce genre d'éventualité. Parce qu'il y en avait sacrément sur le canal des cyclistes non éclairés. Est-ce qu'ils se sont fait piéger ? Est-ce qu'ils sont coutumiers du fait de rouler sans lumière ? Je ne sais pas. Je cherche à comprendre ce phénomène. Parce que même pour moi, c'est vraiment pas agréable. Voir excessivement dangereux en fonction de leur vitesse. Un ninja qui arrive très très vite. Wow. Il y en a du vélo-taffeur qui passe ici. Ouais. Clairement, il y en a beaucoup là. Alors là, je vais aller côté gauche. Parce qu'à droite, c'est encore plus défoncé. Ah. Il devait y avoir un danger grave et imminent. Et effectivement, du fait de la proximité des arbres et de la manière dont a été travaillé le bitume de la piste, elle a beaucoup souffert par les racines des arbres. Et du coup, c'est bien chaotique sous les roues. Elle est tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Allez, on se calme. J'ai mis au calme. Je pense que je commence à avoir chaud, c'est pas bon. C'est bien normal. Bonne soirée. Ça, c'est typique des pistes cyclables, justement, parce qu'elles sont conçues avec un revêtement qui n'est pas du tout le même, et notamment la sous-couche. Enfin, tout le sol n'est pas du tout travaillé de la même manière que pour une chaussée classique où vont circuler des véhicules lourds. Donc une piste comme ça, c'est un travail beaucoup plus léger et, au passage, beaucoup moins onéreux. Enfin, un mètre de piste cyclable, ça coûte infiniment moins cher qu'un mètre de route. Tout simplement parce qu'il n'y a pas du tout le même ouvrage en profondeur. Malheureusement, ça vieillit mal. Surtout, à forcerie, si, justement, il y a des véhicules motorisés qui viennent soit circuler, soit se garer dessus. Là, ça défonce tout. C'est pas fait pour ça, tout simplement. Avec un VTT ou tout suspendu ou un fatbike, je dis pas, c'est rigolo. Mais avec ton vélo avec des petits pneus, voire ton vélo de route avec des pneus de 19, là, c'est carrément dangereux. Ça avait l'air dur à gérer, là, quand même. Le gant dans la bouche, c'était fait dans la main. Mais c'était mignon. Alors là, on a la variante Ninja Lagerfeld. C'est-à-dire qu'il a les vêtements High Visibility, mais il a juste pas allumé sa lumière. La réflexion, c'est qu'elle a dur. Il y a pas de lumière là-dedans. Coquinou, là. Bah ouais, coquinou. Je comprends pas, moi, là. Pourquoi ? Il s'est retourné, il a entendu mon coquinou. C'est bon, ça. Et voilà, la fin du bassin de la Villette. Et puis, ça va devenir le canal de l'Ourque. J'ai titré ça un petit peu trop tôt, là. C'est chouette, c'est sympa, c'est très bien éclairé. Tu verras tout à l'heure, je t'ai mis un petit condensé du retour. Mais vraiment un condensé très, très accéléré. Voilà. Et en musique, parce que j'allais faire de la musique. Donc, je te partage un petit peu ça. Là, on est quand même sur un itinéraire qui est fréquenté par beaucoup, beaucoup, beaucoup de cyclistes. Au premier rang desquels, les vélotaffeurs quotidiens. Je connais personnellement des gens qui arpentent le canal de l'Ourque sur 15-20 kilomètres, allez, 15-20 kilomètres autour matin et soir. C'est quand même une espèce de voie royale pour sortir de Paris. Je connais aussi beaucoup de cyclistes sportifs dont je fais partie occasionnellement, qui se servent de ce canal pour tout simplement quitter la banlieue parisienne. Parce que là, en partant de Jaurès, en gros, il n'y a pas un feu, il n'y a pas une voiture, il n'y a pas un scooter. Théoriquement, on en trouve des fois quand même. Et puis, ça te permet d'aller chercher des petites routes de campagne, des petits coins paisibles, loin de Paris. Voilà. Loin de la circulation, loin des feux. Dis donc, ça devient très sombre là, tout d'un coup. Quand il n'y a plus d'éclairage du bassin là. Tranquillement, j'arrive à Pantin. Tu ne verras pas, il y a les moulins de Pantin. C'est joli comme tout. Ça a été reconverti en siège d'entreprise. Je ne te dirai pas laquelle. Sauf s'ils me payent, pour te le dire. Parce que je suis hyper intéressé par l'argent. Parce que l'argent, ça permet de payer les vélos. Et que j'aime bien les vélos. Et puis que j'en ai que trois, alors que ma nana en a six. Alors ça, ça ne va pas du tout. Ça, c'est les petits coins à surveiller sur le canal. Absolument. Attention ! Voilà, petit signal. On nous sert à rien, j'en dis. Bref, pour ceux qui voulaient savoir si je gagne des sous avec ma chaîne YouTube. Oui, effectivement, je gagne des sous avec ma chaîne YouTube. Et là, je vais pouvoir me payer un café. Enfin, j'ai envie de te dire merci pour ça. Merci beaucoup. En plus, j'adore le café. Le col de l'ourque. Négocie en danseuse, c'est un athlète de 41 ans qui fume comme un pompier. Et voilà, j'aime pas que le café. Effectivement, j'aime aussi la cigarette, mais c'est très très mal. Fumez-tu. Ne fume pas. Jamais. Ne commence pas. Vraiment. Bon. J'arrive à ma répète là. Alors, j'ai envie de te faire des bisous. Je te dis à la prochaine fois. Et puis, sache que ça continue là, un petit peu. Je vais te mettre le trajet retour. Et puis, tu vas pouvoir écouter un petit peu de musique. Voilà. Alors, en l'occurrence, c'est pas la musique qu'on a fait ce soir-là, mais c'est pas grave. Allez, un gros bisou. Salut. Ça va bien ? Oui. J'ai tellement pas l'habitude de te voir, mais bon, je suis content. C'est qui ? N'en a moins de... Tu ne peux pas. Pas. Je suis mauveldien que tu as brisées. C'est bon ? C'est bon. Si c'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be of use Sweet dreams are made of these Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Hold your head up Keep your head up 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 Sweet dreams are made of these Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Sweet dreams are made of these Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Sweet dreams are made of these Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Sweet dreams are made of these Sweet dreams are made of these Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas Travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Hold your head up Keep your head up 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 Keep your head up